1995, c'est l'année où le rugby bascule dans le professionnalisme. Créé en 1908, le RCT a donc longtemps baigné dans l'amateurisme. Thierry Louvet, ancien joueur toulonais des années 80-90, compte à son palmarès deux titres de champion de France. Il n'a connu que le rugby amateur et constate donc de nombreux changements avec le rugby professionnel d'aujourd'hui. En partant du principe que le rugby est différent, les hommes sont différents, le rugby, la manière dont nous on jouait est différente de ce que maintenant les joueurs de rugby en font. Donc c'est toute une philosophie qui a changé. Les gens avant avaient l'habitude de côtoyer, de voir souvent les joueurs de rugby, ne serait-ce qu'après les matchs où on sortait de maillot et puis on allait boire une bière avec tous les supporters qui étaient dans les parages. L'entrée du rugby dans le monde professionnel a eu des conséquences sur l'organisation des clubs. Thierry Louvet ne se préoccupait pas de son image médiatique. Il se contentait juste de jouer au rugby. Depuis 2006, le RCT est dans une autre dimension. C'est une société anonyme, sportive et professionnelle. La gestion, au-delà de clubs, ce sont presque des entreprises. Donc les gestions ressemblent plus à des gestions d'entreprises qu'à des gestions de clubs. J'espère qu'on ne deviendra pas le foot, comme je disais tout à l'heure. Le joueur n'est qu'un joueur de rugby. Si on ne met pas des barrières entre lui et les supporters ou des gardes, entre guillemets, des gardes du corps entre lui et les supporters, il ne demandera pas. Ce sont les gens autour qui font ça. Ce n'est pas eux, eux, ils n'en ont pas besoin. Ils ne demandent pas. C'est créer un manque. On crée un manque pour avoir un besoin. Ce besoin-là, il se répercutera dans les boutiques. On ira acheter le T-shirt d'un, le T-shirt de l'autre parce qu'on ne l'aura pas vu, parce qu'on ne le verra jamais, parce qu'on ne saura pas qui c'est. Donc ça fait partie du système.